Le panneau 5 secondes va être présenté au pilote, voilà qui est fait. Et à l'extinction du feu rouge, c'est parti pour 6 tours. Et c'est un très très bon départ de Nicolas Prost. Oh là là, ça s'est un peu frité là. Ça se tape pas, mais presque. Ça s'est tapé, oui, parce qu'il a voulu prendre l'intérieur et la porte s'est refermée alors que Franck Lagorce est parti tout doucement pour aller chercher le record du tour. Ça va être la mission de Franck Lagorce, j'ai l'impression. Mais ça a été très chaud. Quand Théodano a gardé sa place de leader, Nicolas Prost deuxième, troisième place pour Olivier Pernault. Et ensuite, nous devons retrouver Benjamin Rivière, puisque Franck Lagorce, en moins qu'il a un souci, non. Et Ferrier, il est où ? C'est parti pour Franck Lagorce. Et Ferrier, il est où ? Alors attends, on va essayer de trouver. Donc Quentin Giordano, ensuite Nicolas Prost, il n'était pas là. Il n'était pas sur la ligne, non. Thierry Blanco nous fait signe que malheureusement, Thierry n'était pas là. Bon, allez, c'est parti de façon chaotique, on va dire. Musclé, 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 musclé. Et pour l'instant, il garde la tête. Quentin Giordano qui passe le premier tour en tête devant Nicolas Prost. Ensuite, on va retrouver Olivier Pernault, le voilà. Benjamin Rivière, voilà les quatre premiers. Et puis, un petit peu plus loin, puisqu'il a laissé l'orage passer, Franck Lagorce qui, sans doute, va tenter d'aller chercher un record du tour. Et peut-être aussi essayer des choses en vue de la journée de demain. Oui, parce que de toute façon, aujourd'hui, c'est plié, comme les bagages. Exactement. En revanche, Quentin Giordano, lui, il a tout pour gagner sa première journée. Vous savez, ça serait pas mal, quand même. C'est que la petite finale, il peut gagner. Oui, oui, bien sûr. Donc, il peut gagner, effectivement, cette finale, il peut terminer à la septième place de la première journée. Ce qui serait pas mal, lui qui occupe pour l'instant la onzième place au classement général provisoire. Pour l'instant, c'est bien parti pour lui, puisque sur ce deuxième tour, il possède deux secondes, une d'avance, vous le voyez sur vos écrans, sur Nicolas Prost. C'est bien. Il possède également le record du tour en 53.2. Ensuite, on voit, c'est Olivier Pernaud et c'est Benjamin Rivière. Et beaucoup plus loin, Franck Lagorce. Et c'est pour Olivier Pernaud, finalement, que ça se passe peut-être le mieux, parce qu'il avait un peu de morale dans les chaussettes. Et s'il arrive à faire, allez, un podium virtuel sur cette finale, ça sera toujours ça de gagné. Bien, bien sûr. Et pour l'instant, Franck Lagorce a un petit dixième du record du tour, mais toujours à l'avantage de Quentin Giordano. Pour l'instant, le pilote Andros n'arrive pas à aller chercher ce record du tour. Oui, il nous a dit que ça freinait mal. C'est embêtant parce que ça accélère monstrueusement. Si tu n'as pas le parachute de queue, c'est problématique. C'est vrai. Allez, nouveau passage pour Quentin Giordano, c'est le troisième tour. C'est-à-dire que nous sommes à mi-course dans cette finale. Nicolas Prost est toujours là, un peu plus de deux secondes, trois secondes même. pour l'Azoé de Nicolas Prost. Olivier Pernod maintient son écart également avec Nicolas. Les écarts sont faits maintenant. Benjamin Rivière, c'est pareil. On va juste surveiller les chronos de Franck Lagorce pour voir s'il tente d'aller chercher ce record du tour ou pas. Ou s'il est en train de chercher des solutions pour demain. Mais quelle domination pour Giordano. C'est quand même pas rien d'être deux secondes devant quelqu'un qui s'appelle Nicolas Prost, qui a été deux fois vainqueur des premiers trophées Andros électrique. Et ce que je peux te dire, c'est que lors du troisième passage sur la ligne de chronométrage, Quentin Giordano a amélioré son record du tour, ce qui fait qu'il repousse un petit peu plus loin la voiture de Franck Lagorce. Donc Quentin Giordano maîtrise parfaitement la situation en tête de cette finale. Et en plus, amélioration du record du tour. Ah ouais, mais il fait la totale. Il fait la totale. Et Marfoy, il a bien raison. Ah oui, il est facile. Il est facile dans cette finale. Après un départ, c'est vrai, un petit peu chahuté. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est facile. Et il a une avance confortable, maintenant plus de trois secondes sur Nicolas Prost. Olivier Pernault, Benjamin Rivière a perdu du terrain. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Pour Benjamin Rivière, il est maintenant à 17 secondes de l'homme de tête. Alors que Franck Lagorce était arrêté là-bas dans l'épingle. Et il s'est passé quelque chose pour Franck Lagorce. Peut-être qu'il a tenté un truc qui n'est pas passé. Et il repart attardé puisque maintenant, Franck Lagorce se trouve repoussé à 30 secondes du leader Quentin Giordano. On n'a jamais vu ça. Jamais, 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 jamais. Ah ben là, de toute façon, maintenant, ce qu'il va chercher, Franck, c'est d'aller faire un coup, gagner enfin une victoire cette saison. C'est pour ça, sans doute, qu'ils font des essais là. Pour essayer de trouver quelque chose sur la voiture et tenter d'aller chercher une victoire avant la fin de cette E-Trophée Andros 2020. Dernier tour. Non, il me semblait qu'il y en avait un autre, moi. Donc, on insigne que c'est le dernier tour. Bon, ainsi, dernier tour. Dernier tour, donc, nous sommes bien dans le cinquième pour Quentin Giordano. Quentin Giordano, toujours en tête, toujours dominateur, toujours sûr de lui. Ah oui, avec un chrono qui continue autour des 52, parce qu'il a le record du tour en 52-4. Et là, il vient de faire un chrono en 52-7, 52-5, pardon. Donc, il est parfaitement maître de son sujet devant Nicolas Prost, Olivier Pernault et Benjamin Rivière. Ça ne change pas. Et un Franck Lagorse qui continue son chemin terrible avec un tour en 53-3. Donc, il lui reste un tour pour tenter le tout pour le tout à Franck. Mais en ce qui concerne le leader de cette finale, eh bien, il va dans quelques instants se présenter sur le drapeau à Damier. Absolument. Le voilà dans le dernier virage. Ce ne sera que justice. Et voilà la victoire de Quentin Giordano pour cette finale de la catégorie Elite Pro. Deuxième place, c'est fait pour Nicolas Prost. On attend maintenant le troisième. Olivier Pernault. Absolument, Patrice Olivier Pernault qui termine troisième avec des écarts un petit peu grands. Quand même, 52-4, donc pas d'amélioration du record du tour. Et voilà, Benjamin Rivière qui termine lui aussi très loin puisqu'il est à 18 secondes, Benji. Et...